Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui va s'intéresser ce soir à la dixième édition, en tout cas dixième année du festival Monde en vue. L'occasion pour nous de s'en mettre plein les yeux pour en parler avec nous. Nous recevons ce soir Elisabeth Gustave, directrice de ce festival. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je le disais, un festival qui s'inscrit dans l'offre finalement culturelle de la Guadeloupe et qui s'inscrit très bien dans ce calendrier. C'est exactement ça. On commence la saison. La saison culturelle commence plutôt en octobre. On est le deuxième festival parce qu'il y en a un qui vient de commencer, c'est le CIF. Et nous, on continue un peu sur la lancée en proposant une trentaine de films, des longs, des courts, plutôt des documentaires mais aussi des fictions. Oui, c'est ce qu'on allait dire, 32 productions audiovisuelles qui seront donc diffusées autour de ce festival Monde en vue avec de la production locale mais également d'ailleurs. Oui, oui. En fait, Monde en vue, c'est une ouverture vers le monde. Même, on sait qu'on est une île et qu'on a besoin de regarder ce qui se passe autour. C'est même vital. Mais on a une bonne offre caribéenne aussi. En ouverture, on a Chantaléa Comun qui est une artiste plasticienne bien connue qui présente un film. Parce qu'il y a une volonté du festival d'être pluridisciplinaire, c'est ça ? Oui, en fait, le festival a évolué en 10 ans. Cette année, le thème du festival, c'est Trajectoire parce que c'était aussi l'occasion de s'arrêter et de se dire mais qu'est-ce qui a changé dans le monde et qu'est-ce qui a changé chez nous aussi. Bon, alors, on réalise qu'on fait un festival de droits humains parce qu'on a envie de croire en un monde meilleur et qu'on se dit que pédagogiquement, il faut en parler aussi aux jeunes, réveiller les consciences. Mais on réalise aussi ces derniers temps que le monde ne va toujours pas bien, que les guerres reprennent, etc. Donc, on sait qu'il faut exister parce que l'homme a besoin un peu de jubiler l'hubris et de se faire à lui-même. Et l'artiste, le créateur d'une manière générale, a envie d'exprimer ces choses-là et il le fait également par ce type de production. Voilà, en fait, au départ, on avait seulement des films et on avait d'abord des documentaires. On s'est dit que la fiction, c'était aussi un bon moyen de parler des droits humains. Et ensuite, les artistes sont constamment en train de jauger leur monde, de regarder ce qui s'y passe, de dire leur point de vue, enfin, vous savez bien que sans art... Faire passer des messages, en tout cas. Donc, on a une exposition qui préfigure le festival et qui commence donc jeudi, avant l'ouverture, avec Wendy Zahibo, une photographe plasticienne aussi. Alors, donc, on commence avec elle parce qu'elle a ce regard sur le monde et plus particulièrement sur la Guadeloupe, d'ailleurs. Vous parliez à l'instant des deux festivals. Vous qui êtes directrice depuis dix ans de ce rendez-vous, Monde en vue, on voit se développer l'offre, en tout cas la volonté de plus en plus de réalisateurs de s'exprimer singulièrement en Guadeloupe. Alors, c'est très, très intéressant de voir comment... Je pense qu'il y a toujours eu cette volonté pour les réalisateurs. On sait bien que ça coûte extrêmement cher de faire un film. Et on réalise qu'ils sont davantage aidés, aussi bien par le territoire que par le monde. Il y a une nouvelle dynamique, en tout cas, sur ce secteur, sur ce marché. Il y a une nouvelle dynamique parce que je pense qu'on a envie de parler de soi et de raconter des choses qui nous concernent. Et puis, il y a une volonté également dans votre festival qui est de le rendre accessible le plus largement possible, d'où des lieux de projection complètement différents sur le territoire. C'est ça. Oui, on a envie que le festival soit connu à 10 km de Pointe-à-Pitre, à 30 km de Pointe-à-Pitre, à 50 km de Pointe-à-Pitre. Parce qu'on sait bien que tout est centralisé en Wall-Ou. Et on essaie aussi d'avoir plutôt des projections gratuites. On ne le fait pas tout le temps gratuites parce que le commerce existe. Bien sûr. On vit par le commerce. Et puis, il y a des coûts de diffusion également, bien sûr. Mais on essaie d'avoir des projections gratuites. Et puis, on est assez fiers de nos invités, nos invités qui arrivent à partir d'aujourd'hui. On a Anne-Sophie Nanky qui arrive aujourd'hui. Et Anne-Sophie Nanky, nous sommes très fiers d'elle parce qu'elle a eu trois prix au festival l'année dernière pour son film « Ici s'achève le monde connu ». Elle a eu des prix aussi à Nouveau Regard. À tous les festivals de Guadeloupe, elle a eu des prix. Elle en a eu à l'international. Et là, elle est en liste pour les Césars. Donc, elle est l'invitée du festival. On est très content qu'elle soit là. Elle va rencontrer le public scolaire mercredi au Marc. Oui. Et parler de son engagement parce que c'est une réalisatrice engagée vraiment. Absolument. Et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations chez nos jeunes. Absolument. Vous parliez des prix justement. Pour ce rendez-vous-là également, il y aura des prix qui seront attribués aux différentes productions. Voilà. Nous avons quatre prix. Oui. Alors, le prix du jury lycéen parce qu'on tient à ce que le lycée, les étudiants, les lycéens et même les collégiens s'intéressent à la production. Et donc, nous avons le jury lycéen. Ensuite, on a le jury ACC qui est notre propre jury. Oui. Le jury de la Ligue des droits de l'homme parce que... On est sur les droits humains, effectivement. Et puis, ils sont partenaires depuis le début. Et le jury fiction qui est un jury... Oui, là, c'est plus sur les qualités d'auteur et... Voilà, voilà. Mais tous les films qu'on a, documentaires ou pas, sont choisis avec ces qualités-là en tête. Alors, on a parlé de chiffres. 32 films. On ne l'a pas dit, mais 11 lieux de diffusion différents en Guadeloupe. On a également ces quatre prix. Mais il y a quand même un chiffre qu'on doit retenir. C'est 10. Dixième année. Dixième année. On a une symbolique spécifique pour ce rendez-vous ? Écoutez, comme c'est notre dixième année, on a essayé... Déjà, si vous regardez notre bande-annonce, vous verrez qu'elle est explosive, elle est vivante. On remercie Alex Mignon, qui est le réalisateur derrière cette bande-annonce. Donc, quand on pense aux droits humains, évidemment, il y a la guerre, il y a le travail des enfants, etc., l'esclavage moderne. Mais il y a aussi la vie, en fait. Donc, les droits humains, c'est le droit au bonheur, c'est le droit à l'amour, c'est le droit au plaisir. Donc, on... Oui, c'est un champ d'exploitation, finalement, assez large et qui laisse secours, vous le disiez, entre documentaires, fiction, qui laisse recours, finalement, aux auteurs de pouvoir diffuser, distiller des messages de façon différente. Voilà. Et puis, faire débattre, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de conférences, on a des écrivains, des universitaires. Alors, on a des causeries très... C'est ça, il faut en parler, effectivement. Autour du festival, il y a tous ces rendez-vous, entre guillemets, d'animation, comme ces causeries qui vont avoir lieu. Voilà. Par exemple, au Mac, le samedi, dès 9h du matin, nous avons toute une série de conférenciers qui viennent, comme Mam Fatounyang, Yvette Autolet, qui a écrit Les Afropéens. On a cette Guadeloupéenne, Jessica Balgui, qui a créé la première base de données des... Comment ça se dit déjà ? Des... Oh God, j'ai... Sur les noms, en tout cas, oui. Non, c'est pas du tout sur les noms. En fait, ce sont les réparations financières après la libération des esclaves. Elle a créé la première base de données, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et elle a pu créer cette base de données quand on sait que c'est très, très difficile. Oui, c'est un sujet assez compliqué, effectivement. Oui, c'est surtout au niveau de la recherche en même. Je pense que trouver des... Trouver ce type d'informations, c'est des années et des années de recherche. Absolument. On a parlé des spécificités de ce festival. Ces causeries-là en font partie. D'autres également ? Alors, on a toujours le même jour. Alors, c'était intéressant pour nous de le faire. On commence par parler des recherches autour de l'esclavage et on arrive à l'intelligence artificielle. Oui. C'est assez large, oui, comme spectre. Mais ça reste dans l'actualité puisque l'intelligence artificielle, effectivement, sera tellement dans notre quotidien également. Eh bien, oui. Et il y aura un panel dont la question sera comment travailler sur les questions post-coloniales avec l'aide de l'intelligence artificielle. On imagine que ça va intéresser un très large public. On l'espère, on l'espère. Ce sont des thèmes qui nous concernent, donc je pense que... Et qui aura une grande influence sur notre quotidien. Il ne faut pas l'oublier. Pour terminer, Elisabeth Gustave, on a dit le festival commence ce vendredi réellement. Et pour durer ? Une semaine, en fait. On termine le festival le vendredi 20. On commence au MACT et on sera à Pointe-à-Pitre, à la Place de la Victoire. Alors, d'abord au précipitaire, au pavillon de la ville, pour proclamer les prix. Et ensuite, on va se diriger vers la Place de la Victoire. Parce qu'on va aussi en profiter avec la ville de Pointe-à-Pitre pour rendre un hommage à notre historien disparu, M. Saint-Pont. Absolument. Absolument. Et pour juste préciser, pour tous ceux et celles qui sont intéressés, le programme, il est à retrouver ? Bon, dans vous.com. Voilà, c'est dit. Merci. Merci à Elisabeth Gustave d'être intervenue dans ce rendez-vous de Questions sans détour, qui vous donne l'occasion, vous, d'aller trouver le programme de ce beau festival. Et on l'a dit, vous avez plusieurs lieux de diffusion sur l'ensemble du territoire. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.